Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Néanye bandi, etteni longgonde moto ya yamou. Maloubi, u kisalu be banda, a kiti la terre. Boyon kisango, kè, bat oxygen ba kambiba wa na maladie ya puno ma, ba nos anga ba respiratoare, isa kwa sanapasi, mingi mingi, nabawocutu. Malamoko kisalu be banda, lo malapakos, engambe mobai, etteni longgonde. Mwanaya ekanga, mwanaya tchwapa, Tout le monde ne s'abandonne. et teni Longondo wakiti mais ta mwa komina mama yemo akuti baka amususu bazele ki lo kona Yezu Christ wakiti osito di, osito fete azui solution direk na malamoko feche bani na koloba mingite motala Longondo, sir tere azaki accompagne, laba pandi sa mou ebele, yakin chaske klasik klasik Je pense qu'on va recevoir des messages. Je viens de faire plutôt le tour de quatre formations hospitalières. C'est dans le cadre de l'évaluation de la capacité de ces formations hospitalières dans la prise en charge des malades de Covid. Parce que j'ai eu des rapports comme quoi ces hôpitaux n'avaient pas de capacité, surtout dans le traitement. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas d'oxygène. Et moi, je viens de faire un tour et nous avons tout réglé. Je crois que ces hôpitaux auront de l'oxygène, de médicaments. Parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes en pleine deuxième vague de l'épidémie, de la pandémie à Covid-19. Donc, nous devons nous préparer aux conséquences. Il y a des jours où nous atteignons 130 malades positifs, nouveaux. Et je crois que c'est le niveau que nous avons atteint au mois de juin, au mois de juillet. Et nous sommes, je confirme que nous sommes en pleine deuxième vague. Et je voudrais donc faire appel à la population pour qu'on puisse continuer à respecter le geste barrière. Parce que la situation devient de plus en plus grave. Et il ne faudrait pas qu'on puisse baisser les bras. Les gestes barrières sont là et le gouvernement est en train de fournir un effort pour équiper les hôpitaux et pour que nous puissions redynamiser la sensibilisation au niveau de différentes communautés, surtout ici à Kinshasa. Donc, c'est plutôt, ça c'est une précision, c'est plutôt à Kinshasa que nous sommes en train de vivre cette deuxième vague maintenant. Alors, vous allez voir que beaucoup d'hôpitaux de prise en charge, beaucoup de centres de prise en charge sont presque saturés par rapport au nombre de lits. Et tout à l'heure là, je venais d'ouvrir le centre Covid de l'hôpital de Cinquantenaire et aussi de celui de l'hôpital de Njili. Donc, à l'hôpital de Cinquantenaire, nous aurons plus de 300 lits. Et à l'hôpital de Njili, c'est entre 30 et 40. Et je viens aussi de visiter un centre de prise en charge qui n'existait pas pendant la première vague de Mama Yemo. Donc, Mama Yemo maintenant a la capacité de prendre en charge des malades Covid. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour prendre en charge tous les Congolais qui souffrent de cette maladie. Et le gouvernement est là pour nous accompagner. Alors, nous sommes en Mama Yemo unis. Bon, d'abord, c'est qu'il faut... Vous êtes en train de derrière vous là, ça ? Oui, oui. Donc, il y avait un problème de gestion ici au niveau de Mama Yemo. Et je confirme que c'est un hôpital tertiaire qui dépend du niveau national. Donc, on a résolu le problème de gestion en nommant un nouveau comité qui est d'ailleurs accepté par tout le monde ici. Et c'était une nomination objective. Donc, ce sont des agents de Mama Yemo qui ont proposé cela. Et je le disais tout à l'heure que nous, nous écoutons la base. Nous écoutons le peuple. Je viens d'un groupe qui privilégie le peuple. C'est ce que je viens de faire ici. Nous avons comme slogan le peuple d'abord. Et la nomination est faite. Et je crois que tout le monde est content. Maintenant, quitte à ce comité de prouver qu'ils ne vont pas décevoir tout ce monde qui les félicite. qui ne vont pas décevoir le comité, même le ministère de la Santé. Parce que nous, le secteur général et moi-même, nous leur faisons confiance. Ils ont été proposés par les différents comités. et nous pensons qu'ils vont se mettre tout de suite au travail pour améliorer la gestion de cet hôpital. Ils ont été proposés par l'administration de l'hôpital 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 de l'hôpital. Et nous avons envoyé le gouvernement pour améliorer la gestion de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Et nous avons demandé de recevoir le malade Covid. Alors nous avons accepté cela, nous allons les recevoir et les donner le traitement. Ok. Can you ensure the populations that we are going to give good treatments to the patients and we are going to receive them? Definitely, the capacity we have as we have told that 300 beds is exclusively for Covid patients and that will be taken and that will be treated properly. Yes. Donc définitivement, nous avons prévu 300 beds, rien que pour les patients de Covid-19. Et nous allons leur donner des traitements adéquats. Thank you. Bonjour. How are you? How are you? How are you? Good, how are you? Good. Dès la toute façon, on vient avec la clinique médecin en caméra, soit positif. On les pré-lèves avec votre cas, les cas des patients qui sont positifs et la noeud élections. Et vous avez permis des malades ? Je vais vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est le docteur Naïs Ouamba, le médecin directeur des centres de santé et le responsable de cet éco-vijana. Nous sommes très contents de la visite du ministre national de la santé dans notre cet éco. Il est venu s'imprégner lui-même par rapport à cette deuxième vague, les montées des cas. Il y a des cas, surtout dans cette deuxième vague, on a des cas très sévères. Et il est venu palper lui-même, voir les cas et puis voir des réalités et des conditions à laquelle nous travaillons. Nous lui avons exprimé nos besoins, nous lui avons dit que nous avons des sériers problèmes par rapport à la prise en charge de nos malades. Parce que dans les temps, on nous a provisionné de l'oxygène. Maintenant, nous-mêmes, nous prenons en charge l'approvisionnement de l'oxygène. Il y a des problèmes en fait de matériel des labos. Par exemple, nous lui avons dit que nous avons vraiment un problème, un sérieux problème pour les matériels de la biochimie, ainsi que de l'ionogramme sanguin, ainsi que pour les respirataires. Le ministre nous a écoutés et il nous a promis qu'il va résoudre ces problèmes-là. Merci. 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 Nous a promis que nous allons trouver des solutions à tous les problèmes que nous avons posés. Sinon, nous profitons de cette occasion pour dire merci à son excellence et nous attendons ce qu'il a promis pour rendre encore efficace le centre de traitement des patients COVID-19. Nous avons accoutés par la télévision et la radio et l'audi姐, c'est-à-dire que nous avons annoncé tous les problèmes. On connaît tous les mêmes comédiens, à toutes les problèmes que nous avons appris. Nous avons apprisons tous les mêmes. C'est burdené Voilà où vous sabrez, les Participaires ne sont plus or framongés Vous avez le ministre de pauvres Vous avez le besoin, vous laissez pointer ��요, tu surprends Vous dise Ministries米 Banda Vous savez mais vous ne voulez pas dire Vous avez le exemple Vской prespo CV gr lost Banda. Yopé Kouto Zali, Banda. Ndapena Banda. Poe eteni, Banda. Merci, Tokutani, Namiko Luzali Koya, toujours la cadre ya Tzindika Tzindika Television. Merci.